Bonjour à tous pour une nouvelle guidance sentimentale, lien sacré ou non, ne vous sentez pas exclu, surtout parce qu'il y a peut-être des messages pour vous, même si vous n'êtes pas dans un lien sacré, et vraiment il n'y a pas de souci puisque les âmes individuelles, je le rappelle, qui sont les âmes sœurs aussi, ont des parcours à faire aussi, des contrats d'âmes à respecter, et donc voilà, vous aurez peut-être des messages sur ces vidences. Aujourd'hui, sacrée semaine, je vous le dis, ça fait une semaine que mon anniversaire est passé, le nettoyage continue, mais pas pour moi, c'est très drôle. Pour moi c'est fait, pour lui oui, et pour d'autres, c'est-à-dire pour le reste de ma famille d'âmes, alors on part toujours, vous savez, du cercle plus intime, et de plus en plus et de plus en plus, c'est assez drôle, mais vraiment, voilà, on peut le dire que ça se poursuit, parce que vous n'êtes pas tous en année 9, on est d'accord, et mon autre, il passera en année 1 que dans un mois et demi, donc évidemment, ça continue quoi, c'est logique, mais c'est drôle du coup, parce qu'en effet, il y a encore à nouveau des timings, c'est-à-dire des choses où il faut que les choses soient faites dans ce délai-là, etc. C'est très, très puissant ça, cette sensation de timing millimétré, moi je l'ai vécu plusieurs fois dans mon parcours, et c'est vrai que c'est trop space après, quand on s'en rend compte, et qu'on se dit, oh là là, mais si je n'avais pas fait ça, je n'avais pas fait ça, oh putain, enfin bon voilà, on se rend compte à quel point on a été poussé à le faire à ce moment-là, parce que le lendemain, sur le lendemain, il y avait autre chose, c'est très drôle, mais il faut en être conscient, vraiment, soyez-en conscient, parce que quand vous êtes flamme jumelle, ou âme sœur, mais connectée, et bien, il n'y a pas photo, c'est à fond. En dehors de ça, il fait beau, il fait beau dans les Ardennes, elle est bonne, bon il fait froid, mais il fait beau, et on est, comment dire, en phase, voilà, moi je vais dire ça, parce que je me sens de plus en plus en phase, en phase avec les personnes, en phase avec moi-même, ça c'est sûr, en phase avec mon âme, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est étrange, les connexions que je peux avoir, alors je médite toujours autant, j'ai été ramenée à ça, Bouddha n'a pas arrêté de me le dire, alors il y a un moment, j'ai obéi, et évidemment c'est très clair, je dois méditer, tous les jours, ne serait-ce que pour avoir à un moment, des messages plus clairs, je vais juste vous donner un exemple, hier après-midi, je n'avais pas de rendez-vous, donc j'ai essayé de faire un, comment, enfin pas hier après-midi, avant hier après-midi, pardon, j'ai essayé de faire une régression, et je n'y suis pas arrivée, j'ai eu quelques images, quelques infos, mais je me suis redormie, je pense, j'étais fatiguée, et oui, ça arrive aussi, et donc je n'y suis pas arrivée complètement, en tout cas, je pense qu'il y a eu un peu d'égo aussi, parce que voilà, j'ai eu affaire à un lien là, qui était un peu bizarre, et donc voilà, donc j'ai lâché, moi quand ça ne marche pas, ça ne marche pas, c'est pas que ça ne marchait pas, je n'ai pas eu grand chose, mais j'ai eu des choses, et puis je me suis rappelée après, je me suis dit, mais tu ne sais pas la première fois que ça t'arrive, d'avoir, voilà, tu fais une hypnose, et puis ça ne marche pas complètement, il y a des trucs, là tu sens qu'il y a de la résistance, et que c'est peut-être normal, donc ça veut dire qu'il faut y aller encore, et donc, j'ai demandé le soir en me couchant, donc hier je n'ai rien eu, et aujourd'hui, je me réveille avec toute une claire vision, un rêve si vous voulez, mais voilà, et là je sais que c'est mon autre qui me l'a envoyé, parce qu'en effet ça le concerne, directement, ça concerne ma fille, ça concerne mon compagnon, et ça ne me concerne pas moi, enfin si, je suis là, mais ce n'est pas moi qui ai des soucis, ce n'est pas moi qui ai du karma là, mais c'est pour moi qui l'ont fait, quand même, donc c'est assez drôle, mais quelque part je me dis, ben écoutez, je suis contente, parce que du coup je vais pouvoir libérer tout ça, d'ailleurs je l'ai fait, puisqu'à un moment dans le rêve, j'ai été consciente, donc je l'ai fait, et ben c'était amusant, donc vous voyez, c'est rigolo, des fois il ne faut pas se, il ne faut pas obéir à son ego, c'est-à-dire ne restez pas fixé sur un truc, où vous avez le sentiment de ne pas y être arrivé, ou machin, ou truc, lâchez sur tout ça, vous avez eu des infos, vous savez, et voilà, vous savez très bien que s'il y a un moment, vous devez avoir l'info, vous l'aurez, et c'est le cas, et parfois avant, je l'avais six mois après, donc bon, mais là maintenant, voilà, c'est assez rapide, c'est très rapide, j'ai vraiment la loi d'attraction qui est très forte, mais ça c'est normal, c'est du auto-vibratoire, qui augmente, donc surtout, faites bien attention si c'est votre cas, si on vous l'a mesuré, si vous savez le mesurer vous-même, et qu'il a augmenté ces derniers temps, et bien faites très attention à ce que vous pensez, à ce que vous souhaitez, à ce que vous ne souhaitez pas, le ne pas n'est pas entendu par l'univers, voilà, ne l'oubliez pas, donc faites bien attention à vos formulations, avec les mots, je vous l'ai déjà dit, la vibration des mots est très très puissante, je le dis tous les jours en ce moment, donc j'ai des gens qui ont beaucoup de croyances, beaucoup de schémas, et qui impactent en fait sur leur vie actuelle, parce qu'ils continuent à penser cela, et donc ça agit sur leur corps, et ça agit, puisque l'ego veut en gros que vous ayez raison, ne l'oubliez jamais, donc il va vous faire plaisir lui, même s'il vous maintient dans cette souffrance, bah lui il est là pour vous protéger à la base, donc il essaie vraiment de vous entourlouper de cette façon là, c'est pour ça que ce n'est pas toujours facile de se rendre compte quand il est là, voilà, alors, on va tester un petit peu tout ça, là j'ai vraiment, je me suis laissée guider complètement pour mes oracles, j'en ai pris d'ailleurs que je n'interroge pas souvent, c'est rigolo, mais ce n'est pas grave, on va faire, et puis on verra bien ce qui ressort, je vais voir s'il y a des questions, s'il y a des choses qui sont plus particulières, mais là pour l'instant, c'était les messages, donc j'ai sorti mes cartes majeures de mon tarot clip, que j'aime beaucoup, vous le savez, et on va voir un peu quelles sont les énergies du jour, les amoureux, avec le diable, alors peut-être qu'il y a une personne qui aimerait se laisser tenter, par une relation, par quelqu'un, j'ai le monde aussi, avec Gaïa qui est enceinte quand même, donc il y a peut-être des choses liées, le soleil, donc oui, il y a vraiment une histoire d'amour là, qui est très forte, là je l'ai en dos de deck, les amoureux, bon en plus vous savez que c'est mon, voilà, mon tableau préféré de clip, plus au-dessus de mon lit, vous allez, il a réintégré sa place, et nous avons quelqu'un du coup, qui est dans des énergies d'empereur, donc quelqu'un qui reprend, du poil de la bête comme on dit, une grande force, qui se laisse guider, parce que là je les étoiles, qui se laisse guider par son intériorité, par son cœur, par ce que vous voulez, ce qui vous cause, et qui du coup, ah ben voilà, quelqu'un qui sort un peu de sa grotte, oui, quelqu'un qui est moins dans les extrêmes, vous savez, à une époque, bon ben oui c'est le battleur qui est ressorti, donc on a bien quelqu'un, qui maintenant, sait qu'il peut manifester, a le pouvoir de créer sa vie, et donc qui va être moins dans les extrêmes, quelqu'un qui va être plus, alors j'ai la tempérance qui est sortie aussi, après l'ermite, donc il y a bien cette idée d'être guidé, à sortir un petit peu de cette grotte, pour ne plus, enfin il y a un juste milieu quoi, voilà, on peut être, ben dans des liens sociaux, que ce soit pour le travail, pour, voilà, on a une vie, une vie sociale, une vie dans la 3D, on la mène comme on veut, par contre, là vous voyez, on n'est pas obligé, d'adhérer à tous les schémas, et les trucs de la 3D, la société actuelle, on fait ce qu'on veut, enfin j'espère, pour vous, mais il y a bien cette idée, de ne pas se mettre dans sa grotte, absolument, pour se protéger, on peut, on peut évidemment, on a besoin d'ailleurs, donc si vous êtes en patte, évidemment vous avez besoin, moi je le fais, moi j'ai des moments de grotte, d'ailleurs je l'ai toujours appelé ma grotte, vous voyez, c'est très drôle, mais il y a quand même, un juste milieu à atteindre, un équilibre, et vos guides vous montrent, vos guides vous montrent, ce que vous avez envie de faire, vous montrent ce qu'il faut faire, et n'hésitez pas, et c'est votre âme aussi, donc laissez-la parler, donc pour ça, pour réussir à l'entendre vraiment, et bien il faut guérir cet égo absolument, l'égo il vous sert à quelque chose, ne l'oubliez pas, on ne va pas l'éradiquer, on va le guérir, et le faire participer à tout cela, à cet éveil, etc, mais il faut qu'il s'ouvre pour ça, il faut qu'il guérisse, parce que lui, tout ce qui concerne les vies karmiques, tout ce qui concerne, comment, le transgénérationnel, tout ça, il n'adhère pas à tout ça, l'égo, il est dans sa sphère mentale, et il ne veut pas sortir de tout ça, donc il faut lui ouvrir l'esprit, en quelque sorte, c'est ça, l'amener à la conscience, avec un grand C, et ça c'est le battleur qui fait ça, c'est le magicien, c'est vraiment, le fait de mettre de la magie, tous les jours, dans votre vie, le fait de faire, de comprendre les synchronicités, de voir les choses qui s'imbriquent, les unes dans les autres, comme je vous disais, le timing, la minuté, et bien ça, ça convainc, votre égo, parce qu'à un moment, il lâche, à un moment, il dit, bah oui, bah oui, t'es pas folle, bah oui, t'invente rien, bah oui, vous voyez, parce que l'ego, il n'arrête pas de vous dire ça, donc bah arrêtez d'écouter, parce qu'en effet, si vous étiez folle, ça se saurait, ou si vous étiez fou, et donc, vous auriez eu d'autres choses, vous auriez eu plein d'autres symptômes, enfin bon, généralement, le fou, il ne s'en rend pas le compte, le compte lui-même, d'accord ? enfin le fou, le psychotique, ou le, voilà, que vous ayez quelques névros, ça, tant que vous n'êtes pas guéri votre égo, il ne faut pas se leurrer, mais en attendant, la psychose, peut-être pas encore quand même, hein, calmez-vous, mais, évidemment, si vous avez des symptômes qui persistent, non, je rigole, vous savez, il faut juste demander à votre entourage, est-ce que vous êtes en capacité de gérer votre quotidien, est-ce que, excusez-moi, je reviens, désolée, je suis en train de faire un manger, donc je, j'ai mis un minuteur, comme ça je suis sûre de ne pas louper mon truc, parce que ça m'est déjà arrivé de laisser cuire trop un truc, parce que j'étais en train de faire une guidance, j'étais trop concentrée, donc voilà, c'est drôle, donc là je ne vais pas le faire, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, ah, il ne faut pas dire ça Nathalie, ce n'est pas bien, vous voyez, on a encore quelques réflexes, alors, donc, donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vraiment, là, la personne dont on parle, elle se réveille, pour moi, elle a vraiment, repris vraiment une énergie masculine, donc Yang, qui amène à l'action, mais en même temps, le Yin, puisqu'elle suit ses guides, elle entend, peut-être, en tout cas, elle voit les synchronicités, etc., elle est guidée, voilà, cette personne, elle est guidée, à trouver plus d'équilibre dans sa vie, à être moins dans sa grotte, peut-être, et à s'ouvrir davantage, pour créer la vie qu'elle veut, la vraie vie, la vraie vie, pas la vie dans la 5D, la vraie vie, voilà, on est là-dedans, parce que dans la grotte, des fois, on est beaucoup en 5D, et oui, et donc, c'est bien une idée, c'est lié au non-amour, eh oui, donc, faire renaître, des parties de soi, qui ne sont pas là, ou qui sont endormies, comme le Yang, chez le Yin, ou le Yin, chez le Yang, l'un doit être guéri, pour laisser l'autre émerger, ne l'oubliez jamais, et donc, eh bien, c'est vraiment ça, c'est trouver l'équilibre, trouver l'équilibre entre les deux, ça ne veut pas dire, être absolument 50-50, parce qu'on ne peut pas, mais des fois, on va être l'un, et des fois, on va être l'autre, là, on sent que l'équilibre arrive, et puis un jour, on se rend compte, qu'on fait les choses, avec les deux en même temps, et ça, c'est cool, ouais, moi, ça m'a vachement étonnée, de me rendre compte, que ça faisait déjà un bout de temps, que je le faisais, sans me rendre compte, c'était rigolo, conscientisation, mais voilà, ah, alors, d'accord, ça, ça commence, ah, ah, j'ai vu qu'il s'est retourné, attendez, il faut que je la regarde, je crois qu'il y en a une, qui m'a fait un salto, mais c'est pas celui-là, bon, c'est tout, écoutez, si elle doit ressortir, elle ressortira, hein, parce que là, je ne la vois pas, aïe, on nous demande de lâcher prise, vraiment, assez fort, de se recentrer sur, en fait, ce qu'on me dit, c'est que là, j'ai des personnes qui sont restées trop longtemps dans l'auto-sabotage, sont même persévérées là-dedans, par peur, et que là, il allait falloir qu'elles prennent tout leur courage pour se centrer sur leur but, et faire ce qu'elles avaient à faire, en gros, c'est des personnes qui ne s'autorisent pas, c'est-à-dire qui ne se donnent pas la permission d'être heureux, et qui ne croient même pas que ça puisse arriver, et là, c'est des personnes qui vont croiser des gens, qui vont leur appeler ça, c'est-à-dire des gens qui vont leur dire, oh là là, mon Dieu, j'ai quand même en dos de deck la source intuitive, regardez cette magnifique carte comme elle est, voilà, magnifique, et qui vous dit d'écouter votre cœur, qu'il n'y a que votre cœur qui le sait, que votre égo, lui, c'est fine à vous dire, que vous n'êtes pas suffisant, que vous n'êtes pas assez, que vous ne pouvez pas faire, etc., l'auto-sabotage, c'est terrifiant. Et c'est quelqu'un qui a vraiment été longtemps comme ça, mais qui là, se rend compte en fait, est en train de se rendre compte de ce qu'il a fait, de comment il fonctionnait, et puis, c'est quelqu'un qui là, retrousse ses manches en quelque sorte, pour vivre ses choix, pour faire des choix, c'était très compliqué peut-être pour cette personne de faire des choix, et là, elle fait un choix, et elle montre qui elle est, et elle est récompensée de ça, donc elle a encore plus envie de se focaliser sur elle-même, d'atteindre son but, de planifier des choses, de suivre le plan de son âme, et là, il y a bien une idée de permission, c'est-à-dire, de voir qu'on peut tout faire, qu'on peut tout créer, que tout est dans nos mains, que tout est à l'intérieur de nous, et là, on a une personne qui a un ami près de lui, un allié, qui dit ça, alors ça peut être un guide, ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, un vrai ami, mais c'est quelqu'un qui va venir, lui rappeler, ou lui dire ça, c'est marrant, parce que j'ai dit ça, c'est pas plus tard que ce matin, et il y a, à deux de mes clients, mais c'est, parfois, on ne s'autorise pas, parfois, on croit que ce n'est pas bien de faire ça, il y a beaucoup, beaucoup de schémas, beaucoup de croyances limitantes, et là, on a une personne qui va se lâcher, qui va être lui-même, elle-même, un cœur sauvage, et qui va lâcher prise sur le regard des autres, qui va, oh, foutez-moi la pire, moi, j'ai dit ça, je crois, je dis non, mais ça y est, oui, pourquoi je me mêle, est-ce que je viens de me mêler de ta vie toi, non, bon, ben alors, on fait pareil, je disais ça des fois, comme j'étais encore dans la blessure de trahison, j'étais pas toujours très sympa, alors, on a quelqu'un, du coup, qui est seul, face à ça, parce qu'en effet, c'est peut-être cette solitude, qui fait qu'elle arrive, à accueillir, à accueillir, ce qui est à l'intérieur d'elle-même, accueillir les rêves, qu'elle peut faire, parce que, ben, quand vous êtes flamme jumelle, des fois, vous faites les mêmes rêves, ça c'est clair, très space, vous avez les mêmes idées, les mêmes inspirations, vous vivez les mêmes choses, parfois même, très loin l'un de l'autre, même sans vous connecter, enfin, sans être en communication, nous, on s'est rendu compte, qu'on avait vécu les mêmes choses, des fois, aux mêmes dates, c'est effrayant, un peu, parce que vraiment, bon, alors évidemment, quand vous avez un fuyant devant vous, ben, voilà, il fuit, mais c'est pas grave, mais il le sait, qu'on a vécu ça, et, mais il y a un moment, il faut bien qu'il se rende compte, quoi, que c'est pas dans toutes les vies qu'on voit ça, que c'est pas avec toutes les personnes qu'on voit ça, qu'on a vécu les mêmes choses, ça c'est n'importe quoi, de croire qu'on peut, enfin, ça c'est fuir, se dire, ouais, non, mais de toute manière, on peut vivre la même chose avec n'importe qui, machin, enfin, vous voyez, ça c'est les gens qui fuient qui disent ça, qui ne savent pas ce qu'est un vrai lien de flamme jumelle, ça c'est une évidence, mais c'est pas grave, il y aura toujours des gens comme ça, et ces gens-là, ils vous font travailler de toute manière, que vous soyez la polarité consciente du lien, ou inconsciente du lien. On a bien quelqu'un qui est en train de renaître, alors, petit clin d'œil, la caractère de naissance, c'est la serre, et la lune, donc c'est très drôle. Quelqu'un qui est dans la solitude, pour faire ça, quelqu'un qui accueille ses rêves, qui se reconnecte, peut-être avec son yin, que vous soyez yin ou yang d'ailleurs, quelqu'un qui se reconnecte vraiment beaucoup, qui est dans une grande ascension, bon, j'ai quand même deux neufs, un sept et un vingt-deux, je vous le dis quand même, c'est drôle, et c'est, enfin oui, c'est une évidence, c'est quelqu'un qui a besoin de cette solitude, pour, pour reprendre ce qui est en lui, comme si on lui avait pris, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on lui avait pris, je ne sais pas pourquoi je dis ça, on verra, on va y avoir quelque chose sans doute, mais voilà, donc il y a, il y a bien cette idée de reconnexion, et de sortie du sabotage, parce qu'on écoute ses duos, parce que d'un coup, on écoute son cœur, et que ça, c'est quelque chose de, de grand, voilà, pour soi en tout cas, c'est grand, allez, qu'est-ce que ces duos, qu'est-ce que ces personnes en relation sont en train de vivre actuellement, qu'ils soient flammes jumelles ou non, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre, ça épure, c'est rigolo, ça n'arrête pas de ressortir, il y a beaucoup d'épuration de l'intériorité, du karma familial, enfin voilà, mais là on est dans ça, puisqu'on est plutôt, c'est là encore, et donc il nous, il, oui, il nous pousse, il nous pousse vers l'amour inconditionnel, mais pour aller vers l'amour inconditionnel, il faut épurer tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est négatif, vers l'amour de soi, inconditionnel de soi, toutes ces parties, et oui, nous avons des parties sombres, des parties, des parties d'ombre et des parties de lumière, et ça c'est, c'est indispensable de les, reconnecter les unes aux autres d'ailleurs, c'est ce que je fais quand je ramène des bouddhâmes, que je vous, que je, ouais, vous réunifiez, votre âme, la complétude de l'âme, c'est ça aussi, de retrouver les bouts qui manquent, récupérer les bouts aussi, chez des gens qui nous les ont volés, pas l'oublier, ça c'est du recouvrement d'âme, j'ai d'ailleurs, attendez, j'en reviens, voilà, ça y est, tout ce que je devais cuire, cuit, donc, on a, un duo, qui travaille sur la foi, la foi liée aux liens, pour moi, il y a une des deux polarités, qui se rend compte, qu'elle n'est pas séparée, qu'elle peut, accepter les différences de l'autre, et l'autre polarité a lâché sur le fait d'être réuni, c'est rigolo, ils sont aux deux extrêmes là, c'est vraiment très drôle, donc il y en a un qui sait, qui ne sont pas séparés, jamais, et donc qui a vécu, enfin, qui accepte totalement les différences de l'autre, et du coup, l'autre polarité, puisque quand même, c'est pas simple, et l'autre, eh bien, qui lâche prise sur, des attentes, de réunions peut-être, que vous aviez encore, et il y a vraiment cette idée, du coup, vu qu'il y a l'illusion de la séparation, c'est des gens qui se retrouvent en 5D, pour moi, et donc qui sont capables, de se rendre compte que, ben il n'y a pas, voilà, il y a bien des nœuds karmiques, là en ce moment, c'est pas pour rien, avec l'intériorité en dos de deck, donc, c'est comme si, cette personne, vient de dépasser, encore des nœuds karmiques, et se rend compte que, il n'y a finalement, qu'en se connectant, en 5D, qu'on peut être bien, avec un lien de flamme jumelle, parce que, le souci, c'est que si, on n'est plus connecté, eh bien, on la vit, cette séparation réellement, et parfois, de façon, il y a des symptômes, physiques, moi, c'est de l'eczéma, c'est très drôle, mais bon, voilà, et puis c'est pas le mien, donc, c'est encore plus énervant, mais en attendant, j'arrête de m'énerver, voilà, ça sert à rien, je sais, que c'est sa détresse, qui vient à moi, et donc, je sors de cette illusion, de la séparation, puisqu'il n'y en a pas, moi je le sais, qu'il n'y en a pas, on n'est pas séparé, on est toujours, connecté, mais il arrive, en effet, qu'on fuit cette connexion, pour plein de raisons, et bien là, voilà, il y a une reconnexion qui se fait, sans doute due, parce que vous avez dépassé des nœuds karmiques, peut-être même sans vous en rendre compte, et ça, ça arrive, et puis, vous avez lâché prise là-dessus, vous avez lâché prise sur la réunion, vous avez lâché prise sur, vous savez, ça demande beaucoup de taf, de lâcher prise, surtout pour les yang, vraiment, vraiment, lâcher prise sur tout ça, c'est très compliqué, la polarité consciente, qui doit lâcher prise sur ça, elle a beaucoup de mal, vraiment, c'est sans doute le travail, qui lui coûte le plus, dans son parcours, je vous l'ai dit, moi, on m'a demandé de le faire, au moins, quatre fois, définitivement, donc voilà, et là, c'est des personnes, du coup, qui travaillent sur la foi, et sur leur intériorité, c'est très puissant là, le travail qui s'opère, donc, c'est bénéfique, évidemment, vous vous doutez, allez, quel message, pour les personnes, là, qui écoutent, il y a bien une reconnexion, avec vos capacités, peut-être, avec l'amour inconditionnel, de vous-même, avec vos guides, avec vos défunts, peut-être, vos guides, il y a des guérisons, qui s'opèrent, avec votre lignée, je le sens, il y a un truc comme ça, il y a une protection, qui doit être mise, parce que peut-être, vous êtes très réceptif, et qu'il faut faire attention, vous n'avez peut-être, pas toujours conscience, que vous portez, les énergies des autres, bon, j'ai quand même un 22 et un 11, rien que dans le même tirage, avec seulement 4 cartes, elle est drôle, celle-là, j'en ai un qui est très comique, en ce moment, on vous demande de vous reposer, de prendre le temps, de vous reposer, de vous autoriser aussi, à vous reposer, si ce n'est pas le cas, de guérir, il y a vraiment la médecine sacrée, qui est là, donc il y a vraiment, un message de guérison, qui doit être activé, de protection, c'est-à-dire, si vous êtes en pattes, par exemple, et que vous ne le savez pas encore, vous n'avez pas encore compris, et bien, il faut vous protéger, faire la bulle, et puis changer, c'est-à-dire, changer votre mental, changer votre façon de penser, ne penser plus négativement, enfin, il y a plein, plein de choses à faire, et reconnectez-vous, à vous-même, à votre âme, voilà, ça c'est le message du jour, c'est vraiment ça, de vous rendre compte, que vous n'êtes pas un corps, qui a une âme, mais une âme, qui vit une expérience corporelle, c'est pas tout à fait la même chose, et que ce n'est pas la première, que vous vivez, et que ça ne sera peut-être pas la dernière, on souffre pour certains d'entre nous, mais, vous ne le savez pas, vous ne saurez pas, tant que ce n'est pas la fin, alors, on a des personnes là, qui, qui vivent peut-être, des expériences, de décorporation, pour pouvoir retrouver l'autre, je vous parlais de la 5D, mais il n'y a pas que, il y a des gens, qui sont capables, de se décorporer, avec leur corps astral, et de venir visiter l'autre, mon autre, il m'a fait ça longtemps, au début du parcours, et puis, là, il l'a pu faire, pendant un long moment, là, il l'a refait, en ce moment, je le sens arriver, c'est drôle d'ailleurs, en fait, il y a vraiment, cette idée de connexion, qui est forte, donc, c'est parfois difficile, de percevoir l'autre, parce que votre égo, évidemment, il vient vous embêter, là-dedans, mais souvent, vous le savez, qu'il est là, vous savez qu'il est là, vous savez que, voilà, soit il a des messages, à délivrer, soit il, il a besoin de, de vous, tout simplement, de votre énergie, de votre amour, puis vous aussi, ne rêvez pas, si vous êtes bien honnête, avec vous-même, vous en avez besoin aussi, souvent, il sent un autre détresse aussi, et c'est pour ça qu'il vient, et bien oui, j'aime bien, j'ai la gratitude, alors, on a quand même, des personnes là, qui sont dans le libre arbitre, c'est-à-dire, alors, quand l'égo est en train de guérir, quand il n'est pas guéri, le libre arbitre, pour les flammes jumelles, ça vous fait fuir, d'accord, parce que, l'égo, il ne veut pas, il n'entend pas, il n'est pas du tout d'accord avec ça, et il ne veut pas, par contre, l'âme, elle pousse, donc évidemment, à un moment donné, vous avancez là-dessus, vous guérissez vos blessures, vous faites plein de choses, et le libre arbitre, ensuite, devient un choix, c'est-à-dire, que vous choisissez le parcours, vous choisissez votre autre, pas forcément pour vivre dans la matière, mais vous le choisissez, c'est-à-dire, en le choisissant de toute manière, vous vous choisissez vous, ce qui veut dire que, vous entamez ce vrai voyage, ce vrai parcours de flammes jumelles, au moment où vous vous choisissez vous, mais au moment aussi, où vous choisissez l'autre, c'est-à-dire, où vous choisissez, d'être, vraiment, flammes jumelles, où vous dites, oui, j'ai compris, et j'ai plus de doute, j'ai épuré tout, j'ai compris vraiment, ce que l'on était, tous les liens d'âme, qu'on a pu expérimenter, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y a des fois, on est âme sœur aussi, parfois, moi je suis aussi, un âme chara, c'est un lien d'âme celtique, qui est très puissant, et voilà, il y en a d'autres, et c'est vraiment, très important, de pouvoir comprendre, qu'on n'est pas que, flammes jumelles, il y a peu de vie finalement, où on s'est reconnecté, en tant que flammes jumelles, il faut le savoir, on a pu mener la mission, sans savoir, et sans être connecté, flammes jumelles, la conscience, d'être dans ce lien, flammes jumelles, c'est très récent, mais ça ne nous a pas empêché, de faire des choses, et d'être dans la mission, sachez-le, c'est juste que, vous ne mettez pas cette étiquette là, donc il y a un choix, de travailler sur soi, le parcours pousse à ça, à la compensation, c'est à dire, à aller combler, ce que l'on n'a pas, pour être une âme, complète, rappelez-vous, la complétude, mais l'âme complète, c'est aussi réunifier, c'est Bouddha, c'est aussi, libérer le karma, etc, il y a tout ça dans le parcours, quand on est flammes jumelles, ensuite, et bien, c'est un choix, vous avez choisi ça, et vous en êtes gratifiant, c'est à dire, vous êtes dans la gratitude, de ce lien, moi je sais que, je lui dis merci, tous les jours, à mon autre, à ce lien, à mes guides, pour ça, pour ce parcours, pour cette, reconnexion, qui ne s'est jamais arrêtée, mais qui a été reconnectée, plusieurs fois, du coup, pour ce lien incroyable, et magnifique, et pour cette guérison, voilà, pour cet accès, à ces capacités, qui maintenant, que je mets à votre service, et ça, c'est quelque chose qui, que je ne pourrai jamais, voilà, c'est, je suis dans une reconnaissance, incroyable, voilà, et ça, c'est, essayez d'en être conscient, sortez de cet égo, qui vous, qui vous manipule, voilà, mais c'est beau, bah dis donc, waouh, la vache, la vache, euh, qui vous ferait verser, une petite arme là, hé, dis donc, t'as filé oui, je vais rigoler mes guides, allez, comment ça va se matérialiser, tout cela, dans le lien déjà, alors là, j'ai trois mois, j'ai eu un truc de temps, enfin, une carte de temps, on a quelqu'un qui n'est pas très bien, là, dans le lien, ça semble étrange, mais, mais ça se peut, et oui, quelqu'un qui, qui se dit, mais comment je vais atteindre tout ça, ben non, faut pas se mettre, pourquoi tout de suite se mettre la performance dans la tronche, non, mais honnêtement, le perfectionnisme de la blessure d'injustice, je vous dis pas, ben oui, donc du coup, ça vous décentre ça, ça c'est de l'ego, et ça décentre, alors, dites nous un peu mes guides, comment ça va se passer, ah, ben voilà, ça, c'était sûr, et bien, il y a des personnes qui vont passer par la verbalisation, donc vous voyez, par exemple, ce que je viens de faire, ça peut être ça, il y a des personnes qui vont se libérer de croyances limitantes, peut-être grâce aux libérations karmiques qui se sont passées, une personne qui peut se sentir libérée au fur et à mesure des libérations karmiques que fait son autre, parce que du coup, voilà, il y avait des blocages mentaux, évidemment, les croyances limitantes, c'est basé aussi sur les schémas et sur tout ce qui se passe, alors là, j'ai des gens qui sont encore dans la danse des flammes, c'est pas simple, mais la danse des flammes, c'est le fait d'être en aller-retour, peut-être même encore parfois dans la réculsion, ou dans l'attraction, enfin, et ça, ça progresse, parce qu'il y a de l'action qui est faite, c'est-à-dire, il y a des personnes qui se dépassent là, qui sortent de leur zone de confort, qui vont travailler l'autre polarité, et donc il y a vraiment une progression, un cheminement entre ces deux-là, et du coup, ben oui, ça entraîne l'abondance et l'ascension spirituelle, puisque on est, c'est un 777, et le 777, eh bien, c'est l'ascension spirituelle, chiffre 7, c'est la spiritualité, et du coup, évidemment, vous atteignez votre unicité, et une égalité d'âme, c'est-à-dire que même la personne qui est non consciente du lien, eh bien, bouge, bouge quand même, même si, évidemment, peut-être qu'elle ne met pas l'étiquette, qu'elle ne parle pas de la même chose, mais c'est pas grave, ça entraîne, du coup, une, comment dire, une impulsivité, là, dans le lien, quelque chose peut-être qui, ben voilà, c'est pas grave, en fait, il y a des fois, des, comment dire, ça a pu entraîner, cette impulsivité, une désactivation, ou une réactivation, de la mémoire, des mémoires émotionnelles, des mémoires karmiques, ça, il faut vraiment en être consciente, et c'est bien pour ça que, la libération karmique, là, c'était juste avant, il y a une verbal azine, il y a vraiment un truc qui se fait, une déclaration, quelque chose de, une expression, et ça va débloquer, les croyances limitantes, d'une personne, et du coup, ça, c'est des énergies qui passent dans le lien, vous savez, ça fait ping, ding, c'est comme du ping-pong, et là, voilà, et en fait, en faisant ça, et bien, il y a une libération karmique qui opère, parce que ça veut dire que, dans une autre vie, peut-être, que vous n'avez pas débloqué vos croyances limitantes, et là, vous le faites, bon, il y a toujours cette danse des flammes, qui est un peu chiante, mais, quelque part, elle vous fait bosser, tant qu'il y a des allers-retours, ça veut dire qu'il faut bosser, tant qu'il y a, reconnexion, et séparation, il faut travailler, ça veut dire que, lors de la reconnexion, vous n'avez pas assez travaillé ensemble, et du coup, il faut à nouveau se séparer pour travailler, c'est comme ça, si vous êtes séparé, c'est pour taffer, c'est pas pour vous reposer, c'est d'ailleurs là qu'on travaille le plus, et ça fait progresser, du coup, etc., et vous allez vers l'ascension, vers l'abondance, vers la réussite de vos projets, etc., mais pour ça, il faut guérir vos blessures de l'âme, vous voyez, il est en dos de deck, voilà, et vous atteindrez, vous atteindrez, pardon, l'équilibre, voilà, il y a quand même encore une personne, je couvrirais bien cette carte, parce qu'elle est un petit peu, un petit peu étrange, ouais, en fait, c'est quelqu'un qui passe de l'impulsivité à l'équilibre émotionnel, donc on est bien là-dedans, ça dépasse, on dépasse ça, c'est quelqu'un qui est dans l'alignement, après, mais il a retrouvé son énergie peut-être, vous voyez, la fougue, c'est aussi ça, c'est le fait d'avoir retrouvé quelque chose qui le, c'est un moteur, c'est un moteur cette énergie, c'est pas mal, c'est quand même quelqu'un qui sort de ses croyances limitantes, qui est pas mal, en soi, n'est-ce pas, sortir de ses schémas inconscients, alors, dans la 3D, ça va se manifester comment, mes guides ? Dites-moi, on avait vraiment quelqu'un qui s'était égaré, qui s'est égaré dans un engagement, par bonté d'âme, je me rappelle des souvenirs, alors nous avons encore un 22 et un 11, oula, alors là on a quelqu'un qui retrouve l'équilibre, suite à cet égarment, qui est en train, mais alors qui vit une jalousie, par rapport à vous, parce qu'il y a un espoir de, je sais pas, de connexion, on sait rien, un espoir d'engagement, suite à cet égarment, il y a vraiment eu, ben oui, de l'amour, il est très amoureux, mais en même temps, voilà, je ne sais pas où vous en êtes de vos, de votre vie, de vos reconnexions, de vos danses de flammes, mais c'est compliqué pour cette personne, quoi, donc il écrit, il est resté très fidèle, finalement, de votre, de votre lien, mais il est un petit peu, dans son labyrinthe là, encore une fois, ouais, c'est, il voudrait communiquer, mais il y a une emprise, il y a une emprise, quelqu'un qui vit ça, quelqu'un qui vit une emprise, alors peut-être qu'il le sent, par rapport à vous, ça se peut, il voudrait se libérer, de cette emprise, d'ailleurs, il va y avoir une libération, oui, il y a une libération, bon, c'est quelqu'un qui a fait des promesses, sans doute, et qui, sans vue de ne pas, avoir tenu ces promesses là, mais maintenant, il y a une confiance, qui est revenue, oui, il y a comme, je ne sais pas, comme s'il vivait un autre coup de foudre, ou un coup de foudre, avec quelqu'un, avec vous, j'espère, que c'est vous, et beaucoup de tendresse, en tout cas, ça va provoquer, beaucoup de chance, oh merde, une carte par terre, ah, une, cette chance, elle va, le faire sortir de l'échec, c'est quelqu'un, qui avait tendance, à peut-être, voilà, était sous-emprise, encore une fois, donc l'emprise, va être en échec, ça c'est ce que je vois, parce qu'en fait, il y a une grande attirance, envers, une autre personne, voilà, une grande sensualité, enfin, il y a quelque chose, qui attire cette personne, et qui, ben voilà, il va sortir de son labyrinthe, il va se libérer, mais il y a quand même eu, voilà, il y a, quelqu'un qui a cru, que le fait de ne pas avoir tenu ses promesses, allait entraîner des échecs, dans ce parcours, mais en fait, non, c'est pas ça, il fallait sortir de l'emprise, bon, c'est la carte de l'échec, qui va là, c'est parce qu'elle est par terre, il faut que je descende de mon grand tabouret, pour aller la rechercher, donc c'est pas trop grave, elle est par terre, ça veut dire, il y a une manifestation, n'oubliez pas, donc ça veut dire, vraiment, c'est quelqu'un qui a tellement pensé, que ça allait être un échec, que ça s'est matérialisé, mais c'est dû à l'emprise, alors l'emprise de l'ego, peut-être, de l'autosabotage, l'emprise d'une autre personne, qui ne cesse de vous décourager, parce que ça peut aussi, évidemment, ouais, c'est ça, oui, ben écoutez, a priori, ça va se réveiller, le lion ou le tigre, va se réveiller, allez, dernier tirage, pour la manifestation, dans la 3D, racontez-nous, mes guides, comment cette séparation, là, avec votre âme sœur, ou votre flamme jumelle, va se négocier, comment ça va se, alors il y a un détachement, a priori, qui s'est fait, on a la même chose, que l'autre jour, c'est-à-dire, une invitation, qui a pu être faite, par un homme, une polarité masculine, qui a l'air, vraiment superficielle, qui n'est pas forcément, très sérieux, qui peut être, très sympa, très sympa, en apparence, donc vous avez bien, reçu le message, alors vous-même, peut-être, avez été un peu superficiel, dans ce coup-là, il y a eu une réconciliation, ça a déclenché, sans doute, quelque chose, c'est-à-dire, au départ, peut-être que c'était, il y avait des masques, encore, c'est ça qu'on veut dire, par superficiel, vous n'êtes pas authentique, et là, par contre, la réconciliation, a entraîné, quelque chose, de véritable, vous savez, avec sa flamme jumelle, on ne peut pas mentir, ça c'est un truc de ouf, et ça a peut-être, même créé, une crise, pour l'un d'entre vous, ou les deux, mais c'est une chance, c'est une chance, cette crise, elle vient balayer, tout ce qui n'est pas vrai, dans votre vie, alors oui, vous ne vous en rendez pas compte, ça a bloqué, il y a des choses, qui ont bloqué, à cause de ça, parce qu'il faut le temps, parce qu'il faut le temps, de se rendre compte, il faut le temps, d'arrêter de bloquer, mais, du coup, il y a vraiment cette idée, d'amour, qui est très puissante, d'amour magique, il y a une grande attraction, cette personne, elle a dû être en crise, pour s'en rendre compte, voilà, elle s'en rendait pas compte, avant, il a fallu, qu'elle se rende compte, que oui, que vous étiez, que quand vous n'êtes pas là, c'est une cata, finalement, que ça fait, peut-être des années, qu'il vit, en se montant, mais c'est une chance, cette crise, c'est une remise en question, totale, oh, ben vous avez fini, d'arrêter de tomber, je vais devoir y aller, j'ai la carte de la séparation, qui est sortie, donc oui, il y a eu, une séparation, en fait, c'est comme si, une personne, avait, voulu se séparer, parce qu'il vous aimait trop, parce que c'était pas Gérald, cette crise là, elle lui a fait tellement peur, qu'en fait, il a préféré, se reséparer de vous, parce qu'il gère pas, il sait pas gérer, parce qu'il a toujours pas, guéri son ego, c'est pour ça que là, on a des trucs superficiels, eh oui, et pourtant, il y a tout ce qu'il faut, là, c'est vraiment, c'est une énergie du passé, c'est une énergie qui revient, c'est peut-être un ex, mais en tout cas, c'est, il y a une renaissance, il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de, beaucoup d'énergie, peut-être, que vous avez entre vous deux, il y a, il y a quelque chose, quoi, qui est très clair, qui est très fort, mais il n'y a toujours pas de communication, c'est toujours silence radio, et là, j'ai un nom, donc ça veut dire, c'est une personne qui, qui est dans cette séparation avec vous, mais qui, qui s'obstine en quelque sorte, alors c'est depuis l'été, là, je vois que cet été, il y a eu, peut-être quelque chose de pas, pas cool, mais ça a entraîné, cette crise-là, c'est une renaissance, quoi, quand même, il y a quelque chose, qui est venu, et qui, qui a changé quelque chose, cette séparation, elle est venue, elle vous a fait bosser, déjà, moi je pense, et puis, il y a bien eu, cette réconciliation, qui a eu lieu, mais, cette reconnexion, elle a, elle a, comme si, elle avait fait basculer, l'autre, dans une nuit noire de l'âme, mais, c'est comme si, d'un coup, il avait ouvert les yeux, il s'est rendu compte, de qui vous êtes, quoi, tout simplement, ben oui, après, c'est jamais anodin, d'être jaloux, à cause d'une personne, c'est, enfin, voilà, quoi, il faut arrêter de s'interroger, c'est ça, il n'y a qu'à demander, autour de vous, ce que ça veut dire, d'être jaloux, alors, quel message, mes guides, pour clore, cette guidance, qu'est-ce que vous voulez, nous dire, aux personnes, qui, regarde, cette vidéo, on vous dit là, déjà, que vous êtes parfait, comme vous êtes, arrêtez d'attendre, d'être, d'une certaine façon, et croire, que vous allez, être, correspondre, à ce que, cette autre, attend, ouais, là, vos guides, vous poussent, à être spontanés, il y a une décision, qui va être prise, poussé par vos guides, inspiré par vos guides, il y a une spontanée, il y a une clarté, vous voyez clair, il y a la lumière, et il y a une décision, qui va être prise, vous voyez, il y a encore, les jeux d'échecs, mais, c'est la décision, ça veut dire, qu'il y a un choix, qui va être fait, et ça va, ça va pulser, voilà, bon, écoutez, voilà, une bonne, une bonne fin, prendre, une décision, pour soi, parce que, on est bien, parce qu'on a envie, d'être bien, parce que, on sait que c'est la voie, ben, c'est génial, non, enfin, je ne sais pas, moi, j'adore faire ça, et vous, je vais vous laisser réfléchir à ça, et puis, je vous dis donc, à bientôt, alors, je vais publier en même temps, une invitation, pour les soins collectifs, que je fais, la semaine prochaine, vendredi prochain, le 22, à 20 heures, et puis, j'ai également lundi, donc lundi 18, deux ateliers, avec, il n'y a seulement que deux personnes par atelier, donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de vous inscrire, il y a encore temps, vous pouvez m'envoyer un message, ce week-end, il n'y a pas de souci, donc, c'est l'atelier, l'arbre de vie, donc, n'hésitez pas à aller suivre le lien, dans la description de la vidéo, je remettrai les dates, enfin, les horaires, et tout ça, donc, c'est de 10 heures à 13 heures, c'est vraiment quelque chose pour permettre de réfléchir à où vous en êtes dans votre vie, que ce soit personnel, professionnel, etc., ça remet un peu d'équerre, vos valeurs, d'où vous venez, etc., c'est vraiment un bon exercice, on va dire, ça fait du bien, souvent, et puis, l'après-midi, donc, à 15 heures, de 15 heures à 17 heures, je fais un atelier, là, sur le recouvrement d'âmes, donc, on va faire des recouvrements d'âmes, en individuel, ça, donc, ça dure deux heures, bon, ça peut dépasser un peu, si vous êtes nombreux, mais, en tout cas, ça permet de travailler sur le recouvrement des âmes, des bouts d'âmes, que vous avez perdues sur le chemin, et sur tous ceux qu'on ne peut pas vous rendre, voilà, donc, n'hésitez pas à vous inscrire, je vais remettre les noms et les dates, et les liens qui correspondent, mais le recouvrement d'âmes, c'est vrai que je n'ai pas encore fait d'infos dessus, ni de pages, donc, c'est pas grave, enfin, en tout cas, si ça vous inspire, alors, le recouvrement d'âmes, c'est 60 euros, et l'arbre de vie, c'est 30 euros, voilà, euh, ben, voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas à venir, alors, le recouvrement d'âmes, c'est 60 euros, parce que c'est un soin, en même temps, c'est-à-dire que je vous fais un soin, pendant que vous faites le recouvrement d'âmes, je vous aide à le faire, voilà, pourquoi, c'est le même prix qu'un, qu'un soin, je vous dis donc, bon week-end, euh, et puis, ben, j'espère avoir des gens lundi, en plus, voilà, mais, ça sera bien aussi, avec les deux que j'ai, hein, voilà, prenez soin de vous, à bientôt, écoutez vos anges, vos guides, laissez-vous inspirer, et ils vont vous aider à prendre une décision, si c'est le cas, si c'est ce dont vous avez besoin, à bientôt,